bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui on va parler de la petite zoé qui est derrière moi pourquoi tout simplement parce qu'elle a bientôt 100000 km elle est de 2013 donc c'est la première génération de zoé qui était théoriquement pas fiable et j'ai envie de me faire mon propre avis avec vous allez on y va on va la regarder de plus près à l'extérieur il n'y a aucun point d'usure il n'y a vraiment rien à dire la voiture est à 100000 km donc pour beaucoup de gens c'est quasiment rien et je suis entièrement d'accord avec vous mais ça reste une voiture électrique et quelque part on pourrait se dire bah c'est une voiture en carton mais non on est vraiment sur de la ferraille et sur du bon plastique après au niveau des couleurs les montants de porte les joints ont gardé toujours leur aspect noir juste une seule petite remarque et ce sera la seule sur la totalité de la voiture c'est les logos arrière et les logos avant je vais te faire voir ils ont juste perdu leur vernis qui est très très joli qui est bleu et qui va super bien en fait avec les autres carons avec le petit logo c'est la seule remarque que je constate à l'extérieur de la voiture et j'en ferai pas d'autre car il n'y a rien à dire à l'intérieur le même constat malgré que la voiture est soit sale à cause de l'utilisation quotidienne les matériaux ils ont très très bien veillé regarde les flancs du siège il n'y a rien strictement rien qui s'est usé je pense même qu'elle pourra faire 200 250 mille kilomètres avec cette utilisation là le volant c'est pareil il est vraiment propre il n'y a rien qui se dégrade tout est là il n'y a rien qui s'est barré nulle part bon c'est comme dans une clio c'est exactement le même système donc c'est fiable mais en même temps ça fait un peu de bruit juste ce plastique là qui est rayé mais ça c'est vraiment à cause des pieds de quelqu'un ou des doigts de quelqu'un qui a tripoté le plastique mais à part ça c'est tout toutes les parties noires sont bien noires bien brillantes toutes les parties chrome s'en vont pas elles sont bien là on n'a pas cet effet de chez volkswagen tu sais ou le blanc en fait il disparaît sur le fond noir tout est à sa place comme il faut on va limite dire que la voiture elle a très très bien veillé dans l'immédiat pour les 100 mille kilomètres donc à l'arrière même constat les matériaux sont quand même en très très bon état à part un nettoyage il n'y a rien d'autre à faire on voit qu'il ya eu un siège auto ici normalement le petit il a du butin en fait avec ses pieds là pas de déchirure réellement tout est là tout est propre le ciel de toi se casse pas la gueule c'est plutôt un bon point la voiture est la plus tôt tendance à bien bas le coffre toujours les prises électriques avec les câbles donc au compteur est là je vais te faire voir zoom cent mille bornes bientôt et franchement là je vais te sortir l'historique que j'ai vu et en cliquant dessus en fait la voiture à part un entretien traditionnel elle a jamais eu de panne elle a juste eu quelques rappels comme par exemple rappel pour le gps un rappel pour le tableau de bord donc je sais pas pourquoi exactement il ya eu quelque chose de fait dessus et puis le train avant à part ça pneus plaquettes liquide pneus plaquettes liquide rien d'autre pour tous ceux qui connaissent cette voiture là j'ai rien à vous apprendre vous savez très très bien que la voiture elle est très très agréable à conduire pour ceux qui connaissent pas franchement ça vaut le coup une voiture électrique c'est super sympa alors je vous parle pas de l'autonomie de la batterie non non je vous parle pas de ça je vous parle juste de la conduite pure elle est vraiment sympa au niveau de tout ce qui est très urbain elle est hyper coupleuse elle accélère très très fort et surtout en fait on tient super bien le pavé il n'y a aucun problème à ce niveau là malgré le poids elle est très très bien équilibré même cet accoudoir que moi je critique à l'époque de pas solide parce qu'il craque il bouge enfin il n'est pas il n'est pas fiable au niveau du maniement bah il est toujours là donc ça veut dire que je me suis trompé désolé sur cette voiture là fonctionne bien elle ne fait aucun bruit suspect réellement pour une voiture de 2013 avec 100000 km qui n'est pas exceptionnel pour une voiture thermique on est bien d'accord mais pour une voiture électrique on a quand même droit de se poser la question est ce que l'autonomie de la batterie et sera c'est assez longue parce que on peut se dire c'est peut-être un petit peu comme un téléphone ou un ordinateur portable au bout d'un certain moment en fait ça susse prématurément et puis bah tu vois tu fais 20 km d'après l'ancien propriétaire l'autonomie de la batterie ne changeait pas sauf entre l'été et l'hiver c'est tout il ya un autre petit point qui est négatif c'est la remonte en occasion si vous vendez ça à un professionnel c'est une chose mais si vous voulez par exemple vous particuliers revendre ça à un autre particulier c'est beaucoup plus compliqué avec la zoe car vous avez le contrat il faut bien lire dessus que en fait vous vous engagez sur un an deux ans trois ans enfin voilà ce qui peut poser problème parce que si vous respectez pas à ce temps là en fait la diac vous demandera un complément bah oui c'est des gros malins et surtout n'oubliez pas si même vous avez vous avez réussi à arriver au terme de ce contrat là de faire signer le nouveau contrat au nouveau propriétaire car en fait il prend fin et début le jour de la signature de l'achat de la voiture vous faites votre acte de vente vous barrez la carte grise mais surtout vous avez le contrat avec les échéances à faire signer au nouveau propriétaire n'oubliez pas ça alors les amis il est temps de se dire au revoir j'espère que je t'ai aidé dans ton avis qui soit positif ou négatif pour ceux qui ont jamais eu de voiture électrique essayez en une vous verrez normalement ça vous plaira après fait bien le calcul par rapport au nombre de kilomètres que vous faites est ce que ça vaut le coup de se lancer là dedans c'est un bon produit ça il n'y a aucun problème mais faut quand même l'acheter avec un tout petit peu de recul un tout petit peu de de calcul par rapport à un modèle thermique voilà sur ce merci à tout le monde de votre attention abonnez-vous et liker laissez un petit commentaire ça me fait toujours bien plaisir qu'ils soient positifs ou négatifs peu importe mais en tout cas ça prouve que les gens regardent et participent voilà à bientôt bisous à tous ciao